Bonjour tout le monde. C'est au début de la pandémie que le fédéral a créé à Rivkan. Si la version originale de l'application a coûté 80 000 $, la vérificatrice générale évalue aujourd'hui la facture totale à près de 60 millions. Notre édit a révélé des échecs et des lacunes graves dans tout ce que nous avons examiné. Dans son rapport, Karen Hogan parle de non-respect flagrant des pratiques élémentaires de gestion. L'Agence des services frontaliers, notamment, a accordé des contrats des firmes externes, parfois sans tous les contrôles et les documents requis, dit-elle. Ici, on n'a pas trouvé des éléments de base comme un budget. Ainsi, plus de 12 millions de dollars pourraient avoir été dépensés sans lien avec l'application. Le rapport révèle aussi que des employés fédéraux ont été invités par des fournisseurs à des soupers et d'autres activités, telles des dégustations de whisky. Si la vérificatrice ne va pas jusque-là, le chef de l'opposition, lui, parle de corruption. 75 % des contracteurs n'ont pas... il n'y a aucune preuve qu'ils ont fait du travail. Quand on est payé de l'argent pour rien, est-ce que c'est la corruption? Est-ce qu'on parle de corruption? On pourrait au minimum parler d'une gestion des fonds publics qui est extrêmement inadéquate et ça frise un scandale. Et cet échec, c'est un échec du gouvernement libéral. Aux communes, le gouvernement s'est retrouvé sur la défensive. Nous sommes devant le scandale des scandales! Si les libéraux qualifient le rapport de troublant, ils rejettent tout blanc. Le scandale, c'est si le gouvernement canadien n'avait pas assumé sa responsabilité de protéger la santé et la sécurité des gens. La vérificatrice générale a identifié des processus qui n'ont pas été suivis. Nous engageons évidemment à corriger. Le rapport est accablant et le dossier loin d'être clos. L'Agence des services frontaliers a institué une enquête. Déjà, les dossiers de certains employés, mais aussi d'entrepreneurs, ont été remis à la GRC. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.